Les Alouettes ont offert tout un spectacle à leurs partisans. Ils étaient plus de 23 000 dans les gradins du stade Percival Molson. Et l'un des artisans de cette victoire a certes été Cody Fajardo. Tu disais lors du reportage du match, l'an dernier Fajardo espérait bien jouer cette saison. Il sait qu'il va bien jouer et c'est ce qu'il a fait presque 400 verges par la passe. Et on parlait des célébrations, on parlait de spectacles. Les feux d'artifices sont sortis rapidement. Dès la première séquence, et d'ailleurs on voit ça souvent du côté des Alouettes. Agressif en première séquence de match. On veut donner le temps au match. Gros jeu à Philpott. Par la suite, il n'était pas certain de ce qu'il voyait. Il a fait la différence avec ses jambes. Il était en mesure d'aller chercher les premiers essais, marquer des touchés. Mais vraiment, quand tu lances pour près de 400 verges dans un match, ça te prend des gros morceaux de terrain. Donc, combinaison, course pour faire avancer les chaîneurs, garder la séquence en vie. Et aussi l'instinct tutoire en attaquant les zones profondes. Ça a donné une combinaison qui était très difficile pour le rouge et noir de ralentir et d'arrêter. Donc, bravo à Cody Fajardo. Vraiment un de ses meilleurs matchs dans l'uniforme des Alouettes. Effectivement, c'était la troisième fois qu'il récoltait au moins 300 verges par la passe avec les Alouettes. Et la treizième fois de sa carrière a souligné la prestation des deux receveurs canadiens Phil Pott et Julian Grant. L'avenir est très prometteur chez les Alouettes à cette position. Que dire maintenant du travail de l'unité défensive comme l'an dernier, elle a encore une fois été splendide face à une attaque qui s'est cherchée une grande partie de la soirée. On était en 2024, mais c'était la même recette qu'en 2023. Parce que lors des quatre victoires contre le rouge et noir en 2023, la défense avait provoqué 14 revirements. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on en provoque quatre. Donc, la première passe lancée par Drew Brown, sa première interception en carrière dans l'uniforme du rouge et noir. Après ça, on lui fait échapper le ballon. Tyrese Barrett était partout. Ici, on tente d'aller chercher un premier essai. On fait perdre le ballon. C'est récupéré par qui d'autre que Tyrese Barrett? Donc, la même recette continue. Une défense coriace, intense, pleine d'énergie qui se rallie au ballon, déplaqué en meute. Et c'est toujours ça. Quand t'arrives avec violence, quand t'arrives avec un nombre supérieur à l'adversaire, c'est là que tu crées des choses. Tu sais, les échapper, c'est parce qu'il y avait toujours deux, trois, quatre gars sur le joueur offensif. Et donc, là, c'est plus de chances de lui faire perdre le ballon. Donc, vraiment, la défensive des Alouettes est vraiment spectaculaire. C'est spécial ce qui se passe présentement. Revenons vers l'attaque, Pierre. Parce qu'il y a un joueur chez les Alouettes qui, au quatrième quart, a marqué ses deux premiers touchés de la saison. Reggie White, n'oublions pas qu'il en est à son premier match en plus de 600 jours. C'est pleinement mérité pour un joueur qui a été vraiment affecté par les blessures ces deux dernières années. On va lui souhaiter qu'il va retrouver sa confiance, que Foyado va avoir confiance en lui. Moi, ce que j'ai le plus aimé, au-delà de ses attrapés, au-delà de ses deux touchés, je pense qu'on va le voir, là, sur les lignes de côté, avoir du plaisir avec ses coéquipiers. Alors, regardez ça. Regardez la réaction de ses coéquipiers. Tu vois que c'est un gars qui est apprécié dans le vestiaire. Tu vois que c'est un gars, on est content de le voir parce qu'on sait par quoi, par où il a passé avec sa blessure. Donc, moi, ça m'en dit beaucoup sur la personne, sur le genre de coéquipier qu'il est dans le vestiaire. Moi, je pense que c'est plus le fun de voir ces images-là que de voir les attrapés pour les touchés. Ça, j'ai vraiment trouvé ça super le fun pour Reggie White. Alors ça, ça m'en dit long sur ce qu'on pense de lui. C'est donc un excellent début de saison pour les Alouettes qui ont un dossier de trois victoires et aucune défaite. Rappelons que c'est la première fois depuis 2011 que la formation connaît un tel départ. Merci beaucoup, messieurs. Excellent travail. À bientôt. Au revoir. Merci.